Musique Depuis ce matin, on est en train de voir un certain nombre de modalités pédagogiques qui ne sont pas celles qu'on a forcément l'habitude de travailler en formation professionnelle. Il y a un maillon clé dans cette équation qui est le Digital Learning Manager qu'on voit de plus en plus dans les entreprises, qu'on pourrait traduire comme un espèce de formateur à la sauce digitale, le formateur 2.0. On s'intéresse de plus en plus chez LearnAssembly à ces profils en se demandant qui sont ces Digital Learning Managers. On avait lancé une première étude en 2016 sur les profils de ces formateurs à l'ère digitale et on a réitéré deux ans après l'expérience pour mieux les cartographier et savoir qui ils étaient. Plutôt que de vous faire une présentation descendante absolument assommante avant d'aller manger, quand vous êtes bien dans une hypoglycémie, je vais vous demander, à votre avis, quel est le portrait robot de ce DALM aujourd'hui ? On va faire deux équipes. Il va y avoir l'équipe de droite et l'équipe de gauche. Comme ça, ça va être très simple. On va couper la salle en deux. On va prendre les bleus ici qui vont être sur le tableau du fond et les rouges ici, vous allez être sur le tableau juste là. Thomas, je vais te laisser expliquer comment ça fonctionne au niveau de la technique. Techniquement, c'est très simple. On peut peut-être faire trois équipes, puisqu'on a trois écrans. Ce qu'on va faire, c'est deux équipes et ceux qui n'arrivent pas à accéder à l'écran utiliseront celui-là. On va découper le temps. On a à peu près dix minutes. On est un peu en retard, mais ça va aller en dix minutes. Je vais vous indiquer quelle catégorie dans laquelle vous allez pouvoir mettre des post-it. Tout simplement. C'est la solution Yellow. On l'a utilisé hier, pour ceux qui étaient là hier. C'est tout bête. Vous allez chercher un post-it de n'importe quelle couleur. Hop. Et pour écrire, vous double-cliquer. Tout simplement. Il y a un clavier juste là pour aller écrire des réponses. Vous allez avoir des idées sur quoi mettre, quoi remplir dans ce portrait robot. Et vous les inscrivez comme ça, tout simplement. Voilà. Et une fois que c'est bon, donc... Hop. Où le post-it ? Voilà. Voilà. Il suffit juste de cliquer sur la croix. Et on peut le déplacer après, ici. Tout simplement. Pour ceux qui ne sont pas passés à la formation, allez-y, parce que c'est vraiment les dernières minutes, là. OK. On s'arrête là. Je vous laisse regagner vos places pour qu'on puisse débriefer. Alors, qui est notre DLM ? On va démarrer par homme-femme. Alors, ce sont plutôt des femmes. Le baromètre de 2016 avait montré une très, très nette proportion de femmes dans les populations DLM. En 2018, sur le panel de répondants qu'on a eus, c'était beaucoup, beaucoup plus équilibré. Donc, on n'est pas encore à 50-50, mais on est plutôt à 57% de femmes pour 43% d'hommes sur les fonctions de DLM. Je crois que vous étiez plutôt dans le vrai, dans ce que j'ai vu sur les différents panneaux. Sa mission, c'est plutôt ses missions. Alors, ça, c'est ce qui est le plus caractéristique, finalement, du DLM. C'est vraiment la polyvalence de ce profil. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un mouton à cinq pattes, finalement. Il a aussi bien une casquette pédagogique, donc quelqu'un qui comprend bien les fondamentaux pédagogiques et capable de faire de la conception, de l'ingénierie. Quelqu'un qui a une excellente culture digitale. Aujourd'hui, un Digital Learning Manager sans culture digitale, ça devient un petit peu compliqué. Donc, très bonne culture digitale, capable de comprendre ses transformations aussi bien pour son métier que pour les métiers qu'il va accompagner. Quelqu'un qui est bon en gestion de projet et qui est bon en gestion de projet, pas à l'ancienne, entre guillemets. C'est-à-dire pas quelqu'un qui va vous faire des gants et des pertes, mais quelqu'un qui va être capable d'utiliser des outils comme Trello en gestion collaborative, par exemple. C'est quelqu'un qui va être un excellent communicant parce qu'il s'interface avec un nombre de parties prenantes internes et externes hallucinantes. Parce qu'en interne, il va y avoir les métiers pour la collecte des besoins en formation. Il va y avoir certainement des ingénieurs pédagogiques. Il va y avoir la DSI avec qui il y a souvent des bras de fer sur comment faire entrer tel ou tel nouvel outil super sympa qu'on a vu en formation, mais qui ne va pas du tout avec le système SI et les contraintes de sécurité dans l'entreprise. Il va y avoir les prestataires externes, éventuellement un studio de réalisation interne, des game designers s'il y en a sur les différents projets. Donc ça fait énormément de parties prenantes à gérer, ce qui fait que c'est un excellent communicant et quelqu'un qui est ce qu'on pourrait appeler un staffer, donc capable de gérer ces différents profils et les placer, les positionner, les gérer sur son projet. Donc ça fait un nombre de missions au quotidien assez impressionnantes. Vous les avez trouvées pour la plupart, mais il y a effectivement la veille, la communication interne, l'animation de communauté, la gestion des fameuses plateformes LMS, mais pas que des outils de type mobile learning et autres. Tout ce qui est conception pédagogique et j'en passe. L'évaluation de la formation est aussi un gros bloc qui peut rentrer dans ses prérogatives ou être séparé selon certaines entreprises. Mais c'est un vrai montant à cinq pattes. Juste pour la petite histoire, on a demandé dans le baromètre à des DLM de dire si vous deviez expliquer votre métier à votre grand-mère, comment vous lui diriez ? Il y a eu des petites perles, je vais vous en lire juste quelques-unes pour le plaisir. Il y avait mon métier mamie, c'est de faire aller les gens à l'école sans aller à l'école. C'est l'école qui vient dans leur ordinateur. Il y a eu accompagner les employés à s'adapter à la transformation de leur entreprise et de leur métier en leur offrant la possibilité d'apprendre rapidement et de se développer en continu, notamment grâce aux technologies et aux digitales. Mamie, mon rôle est de créer des contenus de formation avec l'objectif de former les employés et de mon entreprise et de ses filiales, le plus souvent des contenus numériques mais pas que, des vidéos, des quiz, des visuels, des challenges. Et en plus, j'essaye d'être le plus créatif possible, mais toujours avec un seul but, rendre le plus agréable et efficace le processus. Et là, vous êtes dans une pochette transparente, ce qui n'est pas transparente parce qu'il y a quelque chose derrière. Ce n'est que le début. J'ambitionne de réinventer la formation pour répondre aux besoins d'une société en ébullition où les personnes ont chaque fois moins de temps et d'attention à consacrer à la formation. Donc, on a des vrais passionnés quand même sur ce baromètre. Ensuite, donc ça, c'était sur ses missions. Sa formation au digital learning. Alors, ça, ce qui est... Alors, ça, je pense qu'on a inversé les deux boîtes tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc, ce n'est pas sa formation initiale. Ça, c'est comment il se maintient à jour sur le digital learning. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour un DLM de se maintenir à jour. En fait, il n'y a pas beaucoup de canaux, on va dire, formels, officiels pour pouvoir se maintenir à jour. Donc, beaucoup le font sur le tas. Certains suivent des parcours dédiés à ces questions-là en sciences de l'éducation ou autres. Par exemple, ils vont suivre des parcours learning analytics sur Coursera ou autres. Donc, avec des parcours plus MOOC-SPOC. D'autres ont relevé des formations certifiantes en présentiel pour la plupart. Je pense que certains d'entre vous le savent, mais on a une formation qu'on a montée en partenariat avec Abilways sur le métier de digital learning manager, qui est une formation certifiante. On en a une en full distanciel, qui s'appelle le tatami. Donc, c'est ce type de parcours qui sont là. Et derrière, en formation interne, il y a des entreprises qui ont vraiment monté des formations ad hoc pour leurs formateurs sur les métiers du digital learning. Mais ça reste plutôt sur le tas. Dans le sur le tas, si on zoome dans sur le tas, il y a les communautés informelles entre pairs et des communautés plus formelles. Il y a l'abonnement à certaines newsletters qui nous ont été remontées dans le baromètre. Voilà, c'est essentiellement les deux newsletters, on va dire, newsletters et communautés entre pairs qui sont dans le zoom sur le tas les plus prépondérantes sur cette barre-là. Pour la, pareil, petit détour là-dessus. Vous le savez peut-être, mais LearnAssembia a une communauté de DLM. On a un Slack qui est ouvert à des digital learning managers sur lesquels on poste de la veille, sur lesquels les gens échangent, sur leurs pratiques, etc. Qui accueille aujourd'hui entre 50 et 100 personnes. Donc, il y en a qui rentrent petit à petit dans la communauté. Donc, voilà, si ça vous intéresse, le lien est précisé aussi dans notre petite étude papier que vous pourrez récupérer tout à l'heure. Voilà, si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, soyez le bienvenu, c'est gratuit, vous pouvez vous y inscrire. Par qui ? Depuis combien de temps le DLM est sur son poste ? Alors, c'était déjà le cas en 2016, ils étaient en moyenne depuis trois ans dans le poste, ça descend encore. On est sur des prises de postes qui sont occupées depuis, en général, moins de deux ans. Donc, ce sont des gens jeunes qui sont là depuis moins de deux ans. Et l'essentiel, on va dire trois quarts de l'échantillon est même là depuis moins de trois ans. Donc, si on reprend la tranche entre trois et deux. Donc, ce sont des postes aussi à très forte mobilité et très fort turnover. Hier, on a parlé du métier de data scientist qui est un des métiers les plus sexy au monde. Mais le métier de digital learning manager est pas mal dans sa catégorie. C'est-à-dire, vous avez un très, très fort turnover. Il y a une entreprise sur deux qui dit qu'elle a du mal à recruter sur ce poste-là. Un, parce que c'est compliqué d'identifier ses profils. Quand on voit la nature de leur mission, c'est assez compliqué. Mais en plus de ça, ce sont des gens très employables qui sont bien payés. On n'a pas parlé des salaires, mais un digital learning manager gagne en moyenne entre 40 et 50 000 euros en début de carrière. Donc, quand vous allez voir l'âge plus ancienneté dans le poste, vous allez dire quand même. Donc, on n'est pas sur les niveaux de salaire des data scientists de hier. Mais c'est déjà bien pour l'âge qu'ils ont, en tout cas, et les positions qu'ils occupent depuis peu de temps dans l'entreprise. Il y a aussi un autre phénomène. C'est que vous avez de plus en plus de pure players dans le digital learning. Donc, des entreprises, par exemple, comme LearnAssembly, qui attirent des profils qui, habituellement, sont dans des grands groupes. Du coup, il y a des entreprises comme la nôtre qui captent, finalement, des profils qui, habituellement, sont en grand groupe, qui viennent chercher autre chose dans l'aventure. Donc, ça contribue, disons, à la mobilité un peu accrue et au fort turnover qu'on trouve dans le secteur. Son manager. Alors, sans trop de surprises, il est souvent rattaché à la direction de la formation, à la direction de digital learning, quand il y en a une, au DRH. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la part rattachée aux membres du CODIR, la part de DLM rattachée aux membres de CODIR ou de COMEX, en augmentation. Donc, c'est peut-être le symbole. Alors là, il faudrait pousser l'étude plus loin, apprendre avec des pincettes. Mais c'est certainement le symbole que le marché est en train d'acquérir une certaine maturité sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi certains titres, autres que Digital Learning Manager, apparaître dans le paysage. Donc, des titres comme Learning Experience Officer, par exemple, on avait écrit un article il n'y a pas très longtemps sur ce titre-là. C'est certainement des choses qu'on va voir grandir, fleurir dans le paysage du learning, dans les années qui viennent, et qui est en train de remonter le learning à une place beaucoup plus stratégique qu'avant. et on a carrément abandonné le terme de formation qui presque paraît poussiéreux dans ce panorama. Sa formation, alors là, c'est l'éventail, l'arc-en-ciel, on pourrait l'appeler comme ça. Il n'y a pas de formation de type du DLM. Il n'y a pas de formation initiale à proprement parler qui prépare des Digital Learning Manager à occuper ce poste-là. Donc, ils viennent d'un petit peu partout. Vous le voyez, aussi bien d'écoles d'ingénieurs que de sciences informatiques, que d'écoles de commerce, c'est vraiment très varié. Et au final, il y a une très, très faible partie de l'échantillon. Il y a autour de 13% qui viennent d'un cursus en sciences de l'éducation. Donc, c'est finalement très faible au regard de ce que l'on pourrait attendre sur un poste de Digital Learning Manager. Tout ce qui est sciences sociales, aussi, pourrait être une filière assez naturelle pour ce type de poste, mais même pas. Pareil, elle est faiblement représentée, au final, dans l'échantillon des répondants. Donc, pas non plus de ce côté-là, de manière d'identifier les DLM par leur formation initiale. Donc, c'est aussi, encore une fois, ce qui complique la détection de ces profils. Et on va finir par son âge. Ce sont des gens très jeunes, en fait. Nos DLM, ce sont plutôt des gens qui ont moins de 40 ans, qui ont, pour l'essentiel, entre 31 et 35 ans, voire moins. Donc, on a aussi une forte proportion entre 26 et 30 ans. Voilà, je ne vais pas vous assommer avec 10 000 autres statistiques. Vous trouverez le détail dans l'étude qui est disponible au stand de l'Assemblée. Juste vous dire deux, trois petites choses pour finir. La communauté Slack, je vous en ai parlé. On a monté également un job board sur le métier de Digital Learning Manager, sur lequel des entreprises peuvent déposer des offres. Il y a la charge des profils. Dans nos clients, il y en a beaucoup qui nous disent est-ce que vous n'avez pas quelqu'un sous le coude qui serait disponible pour des périodes plus ou moins longues ? Il faut savoir que l'Assemblée place de temps en temps en régie certains DLM. Le temps, par exemple, que quelqu'un vienne occuper un poste dans l'entreprise ou le temps que vous ayez un budget pour ouvrir un poste, on est capable de placer des gens sur quelques mois. Donc, ça va de pair avec cette job fair. Si vous êtes candidat, de l'autre côté, pareil, proposer vos CV, ça marche sur la France entière. On a placé il n'y a pas longtemps d'anciens ingénieurs pédagogiques sur des métiers de Digital Learning Manager dans le sud de la France. Donc, ce n'est pas parce qu'on est basé à Paris qu'on ne pense pas plus globalement. Le tatami, je vous en ai parlé aussi. Si vous voulez en savoir plus, il y a Erwan et Émilie qui pourront, dans notre équipe, répondre à vos questions plus en détail. Les newsletters de l'Orne Assemblée aussi sur le sujet. Donc, on a une newsletters, pour certains, vous êtes déjà dessus, qui est dédiée vraiment à l'actualité EdTech et qui paraît tous les 15 jours. Donc, ça, ça fait partie des formations sur le tas. La barre sur le tas, les newsletters pour les DLM. Voilà, je vais arrêter ma page de pub ici. On va s'arrêter là. Vous pouvez récupérer les études là-bas. On va se faire une bonne pause. Vous avez le temps de déjeuner avant de reprendre. Et on peut continuer et poursuivre les échanges pendant le déjeuner. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada